Mouchine El Couragi, plus fort que tous, à la première étape du Tour du Fasso 2024. Le Marocain a marqué en premier le terrain en s'imposant sur la ligne d'arrivée à Tengkodogo. Il dévance ses coéquipiers Adil El Arbaoui et Driss El Aloueni. La course était pourtant tranquille jusqu'à Moktedo, premier point chaud enlevé par l'équipe régionale du centre avec Wahabou Bouda. Il est suivi par le Camerounais Rodri Kouere et le Hollandais Tom Azorgo. Le deuxième sprint intermédiaire est marocain. Les élèves et leurs enseignants ont compris qu'il fallait pousser les Burkinabés. Ils vont donner de la voix, tout comme la vendeuse de Goyard. Ça va aller, du courage ! Ça va payer à couper là avec Bamasi Soulama qui coiffe ses adversaires. Mais faute de coordination, les Marocains vont dérouler leur stratégie à Souhait. A 45 km de l'arrivée, 5 fuyards, dont 3 Marocains, 1 Camerounais et 1 Burkinabé, étaient à 1 minute d'un groupe intermédiaire avec Moukaïla Rawende et à 7 minutes du reste du peloton. A 15 km de l'arrivée, à peu près la même configuration, les derniers maîtres de la course en tête se feront sans le Camerounais et le Burkinabé. C'est merci beaucoup pour l'équipe marocaine pour le travail pour moi. L'année 2022, il fait déjà le maillot jaune, mais la cinquième étape, pas gagner le maillot jaune. Mais Inch'Allah, cette année, il a gagné le tour, Inch'Allah, de toute façon. Les 136 km ont été avalés en 3 heures, 2 minutes, soit 44 km heure. La direction technique nationale a sa petite idée sur le dysfonctionnement des trois équipes au Burkinabé. Bon, mais je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, les coureurs. Généralement, au niveau des tours, on voit ces cas là, donc pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Je crois que c'est surtout les attaques là, là où les Burkinabés ont perdu un peu d'énergie. Mais néanmoins, ils ont, en tout cas, observé les consignes. Au lieu de faire des grandes différences d'écart, là, ils ont évité. Et ça, moi, je pense que c'est bien pour la suite de la compétition. Le premier Burkinabé, Bamasi Soulama, est à 1 minute 56 secondes du maillot jaune. Et le deuxième, Mukaila Rawende, à 4 minutes 13. Le tour du Faso 2024 est lancé et nous ne sommes qu'à un peu plus du dixième de la distance totale qui a été parcourue. Il reste 1 060,800 km sur neuf étapes. Oui, le sport, c'est un facteur de cohésion, un facteur qui rassemble les peuples. Et c'est surtout organisé dans un contexte que nous connaissons, que le Burkinabé Faso vit. C'est apporter une preuve que le peuple du Burkinabé Faso reste un peuple résilient et que la destination du Burkinabé Faso reste toujours fréquentable. Mouchine, elle courage, porte tous les maillots importants à lui seul pour sa victoire d'étape. Le maillot jaune, le maillot vert et le maillot des sprints intermédiaires. Le Burkinabé Faso ne porte que le maillot que personne ne peut lui prendre, celui du premier des Burkinabés.